Nous avons eu une bonne séance de travail avec le directeur général... ...le professeur Graziano Ndasilva... ...Cet entretien nous a permis de passer au Peignefin... ...la coopération entre le Sénégal et la FAU... ...et nous avons tous constaté que c'est une coopération qui se porte bien... ...qu'il faut consolider les acquis, il faut aussi les élargir... ...et la FAU a réaffirmé son soutien au PRACAS... ...qui est le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise... ...particulièrement en ce qui concerne le voléry... ...car nous avons eu une conférence de la FAU à Nairobi... ...et lors de cette conférence le Sénégal a été désigné comme pays champion en ce qui concerne le riz... ...donc cette occasion a été saisie... ...pour que nous puissions dérouler toute une stratégie... ...pour capter davantage de ressources pour la riziculture en Afrique... ...bon nous avons aussi longuement échangé en ce qui concerne les approches agroécologiques... ...nous avons confirmé que le Sénégal est pour une diversité des approches... ...et que les approches agroécologiques méritent effectivement d'être considérées... ...et que de notre point de vue il ne faudrait pas qu'on essaie d'opposer les approches agroécologiques... ...et la biotechnologie... ...parce que la biotechnologie peut être un outil qui vient renforcer l'agroécologie... ...et nous devons aussi éviter qu'il y ait une confusion entre les OGM et la biotechnologie... ...et comme il y a un atelier qui va probablement se tenir selon le même format que celui concernant l'agroécologie... ...le Sénégal est tout à fait disposé à faire une communication pour montrer effectivement... ...comment nous allons concilier et comment nous concilions d'ailleurs agroécologie et biotechnologie... ...nous avons profité aussi de cet entretien pour demander au directeur général... ...de réaffirmer la place centrale que l'Afrique doit jouer dans le dispositif de la FAO... ...nous estimons qu'il y a nécessité et urgence certainement d'augmenter les ressources en ce qui concerne le continent africain... ...et veiller aussi à ce qu'il y ait une bonne décentralisation... ...et que nous l'encourageons en ce qui concerne la décentralisation des activités... ...si la FAO veut vraiment avoir un impact plus élevé... ...particulièrement dans un continent comme l'Afrique... ...il est indispensable d'accélérer le processus de décentralisation... ...car les problèmes sont effectivement sur le terrain... ...et nous estimons que plus d'aspects techniques au niveau des représentations de la FAO... ...ça ne fera que du bien pour l'agriculture africaine... ...disons que, retenons que cet entretien s'est très bien passé... ...nous avons une parfaite identité de vue avec la FAO... ...en ce qui concerne le management de cette institution... ...et aussi les priorités qu'il convient de dégager pour le présent et pour l'avenir... ...d'abord je devais commencer par féliciter M. Grazano Da Silva... ...qui a été brillamment réélu lors de cette session... ...je pense que les pays lui font largement confiance... ...confiance du reste mérité... ...compte tenu des progrès réalisés par cette organisation... ...donc en plus de l'élection du président... ...ou je devais dire la réélection du président... ...il y a eu beaucoup de sessions parallèles... ...ces sessions parallèles ont permis au pays d'échanger... ...d'expérience, je pense que c'est une très bonne chose... ...car il faut toujours le lire et le souligner... ...la FAO n'est pas un bailleur de fonds... ...la FAO c'est plutôt une institution de connaissance... ...et véritablement la 29e session a confirmé la règle... ...nous personnellement nous avons pu discuter avec beaucoup de ministres... ...de la sous-région sur leurs expériences... ...et je crois que la FAO sert à ça aussi... ...créer des réseaux... ...tout en ayant un travail efficace et efficient... ...tout le terrain...